Salut à toi cinéfique de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de monsieur je sais tout réalisé par François Prévost-Legoni et Stéphane Archinard Ouais ben c'est pas facile à retenir mon gars Et attention, je crois qu'un coup de coeur 2018 se prépare Synopsis Vincent est un ancien joueur de foot professionnel qui s'est blessé et du coup il devient entraîneur et puis ben la vie de famille, les enfants, tout ça c'est pas trop sa cam Sauf qu'un jour il va se retrouver confronté à son neveu qui y est atteint du syndrome d'Asperger Et pas Asperger Non parce que si on dit Asperger, on pourrait penser que c'est des gens qui se transforment en Asperger Mais c'est pas ça Avec ce synopsis, tu l'as compris, c'est un film qui s'inscrit dans la lignée des Rain Man Le 8ème jour ou encore Un enfant pas comme les autres Et moi je kiffe ce genre de film Et chose que je fais très rarement, avant de parler du scénario et de la mise en scène et bien je vais te parler du casting, je vais te parler des acteurs Parce que c'est cool Arnaud Ducré, bah putain, s'il pouvait faire plus souvent des films comme ça au lieu d'aller dans des comédies à la con Moi je dirais pas non, j'irais le voir plus souvent Non parce que la dernière fois que je l'ai vue dans un casting c'était quand même les nouvelles aventures de Cendrillon que j'ai même pas osé aller foutre les pieds là-bas pour aller le voir Après il y a Alice David aussi qui est très cool En fait elle est rayonnante et puis d'un autre côté elle joue un médecin Donc du coup, waouh, elle joue super bien son rôle Tu te dis pas c'est Alice David, tu te dis c'est un médecin qui te parle C'est un médecin qui te parle notamment grâce au dialogue Max Bessette de Malgleve Là aussi c'est un nom que je peux pas retenir sans déconner Ce gosse est complètement dingue C'est à dire que, en fait pendant tout le film j'arrêtais pas de me dire mais est-ce qu'il est vraiment atteint du syndrome ou pas ? Parce que, waouh, putain Mais c'était puissant quoi Le gamin vraiment il s'est imprégné du handicap et il te le fait ressentir quoi C'est pas facile à jouer sans tomber dans la caricature ou quoi Et là c'est nickel quoi, c'est de la dentelle Donc bravo les acteurs Maintenant je vais te parler du scénario Déjà faut savoir que c'est adapté d'un roman Alors le roman, je ne sais pas comment il s'appelle J'ai complètement oublié Donc je vais pas mâcher tout le travail non plus T'iras chercher toi-même Et donc le scénario est vraiment cool Alors certes, c'est le genre de film où tu sais comment ça va finir Mais ce qui est intéressant, c'est pas de savoir comment ça va finir C'est comment on y arrive C'est le cheminement qu'il y a dans le film Il y a vraiment des trucs qui sont très forts quoi Déjà l'évolution entre la relation des personnages Donc Arnaud Ducré, tu sais très bien Que son personnage, donc Vincent C'est un personnage qui est un gros con au départ Et qui va finalement devenir quelqu'un de bien C'est ce qu'on avait par exemple justement Dans Le 8ème jour avec Daniel Oteuil C'est ce qu'on avait dans Rain Man avec Tom Cruise Donc là on retrouve vraiment ce système Et puis dans Un enfant pas comme les autres Avec John Cusack Vraiment ce film, il n'est pas très connu Mais je vous invite à aller le voir aussi quoi C'est pour ça que je prends ces trois films en exemple J'en prends un américain, un français qui sont plutôt connus Et un américain qui lui est moins connu quoi Donc voilà Et donc on se retrouve avec ces personnages Comme ça on sait où ils vont aboutir Comment ils vont aboutir On sait que ça va être joyeux et tout C'est un film comédie dramatique Mais qui est quand même sur la comédie Qui n'hésite pas aussi à rire du handicap Et ça, ça fait plaisir Et que ça rit sans être blessant Voilà Même si moi j'aime bien aussi Borderline Mais là c'est pas un film qui est fait pour le borderline C'est à dire qu'en fait c'est plutôt un film Qui est là pour te sensibiliser sur ce handicap C'est pour te sensibiliser sur l'autisme de manière globale Et c'est pour ça que dans les dialogues Il y a beaucoup de choses qui t'expliquent comment fonctionne un enfant comme ça Comment un enfant fonctionne avec ce syndrome Comment il va réagir par rapport aux gens Comment il va réagir par rapport à l'univers qui l'entoure Et comment on peut essayer de l'amener à se sociabiliser en fait Et j'espère vraiment que c'est sur France 2 que ça va atterrir un dimanche soir Parce que ça a vraiment sa place sur France Télévisions ce genre de film Donc t'es là, t'apprends des choses Et tu rigoles et c'est tendre J'ai failli, j'avais un peu la gorge nouée parfois Je me suis fait prendre par le jeu Je m'attendais pas à ça du tout Je m'attendais à un truc plutôt sympathique mais sans plus Et ouais c'est très prenant T'as la boule au ventre Tu ris J'ai pas pleuré mais j'étais pas loin C'est un film très poignant et très touchant C'est un film que je peux recommander à n'importe qui Et c'est un film qui est porté par des acteurs qui ont le talent aussi pour porter Si t'as des billes pour jouer dans ce genre de film Le film fonctionnera pas Et là tu partages une émotion avec les personnages Qui sont incarnés par des acteurs dont je m'attendais pas du tout à ce genre de prouesse Parce que j'ai plus l'habitude de les voir dans des comédies Des trucs un peu concons Et là je me dis ouais mais en fait Ducré par exemple Il a une fibre sensible que tu retrouves pas ailleurs Après je connais pas toute sa filmographie Mais il y a Globalement les films que j'ai vu avec lui Il y avait pas une sensibilité très marquée Et puis il y a des dénouements qui sont très forts Alors sans spoil hein C'est à dire qu'il y a des choses dans le film Tu comprends pas pourquoi il se passe ça Ducré, enfin Vincent a une relation tendue avec son père Et en fait il y a plein de réponses comme ça Qui viennent au fur et à mesure du film Et genre à un moment t'as une apothéose de réponse C'est à dire que t'atteins le point culminant de l'émotion Parce que c'est à ce moment là que tout est révélé Voilà C'est à dire que tu pensais qu'en fait c'était une famille qui fonctionnait comme ça Et tu te rends compte que cette famille en fait Bah elle est pas ce que tu crois Et elle est pas ce que Vincent croyait non plus Et donc là t'as la révélation Et t'as là tu fais Oh t'en prends T'as tellement apprécié suivre ces personnages Que quand on te balance ce genre de réponses dans la gueule Bah t'as l'impression que c'est toi qui l'apprend aussi quoi Donc ouais non franchement c'était C'était plein d'émotions Et des bonnes émotions quoi C'est à dire qu'on est entre eux vraiment le drame Mais ça va pas te plomber ta journée C'est à dire que Oui parfois c'est triste Mais c'est que de la bonne humeur On est plus dans la comédie que dans le drame Et la musique participe aussi à ce côté poignant Pour ma part j'ai trouvé qu'il y avait des compositions Qui étaient plutôt intéressantes Qui fonctionnaient bien avec l'image Et qui parfois Bah justement te faisaient monter Te faisaient monter les larmes Mais j'ai pas pleuré je le rappelle Mais d'un autre côté tu te dis Parfois c'est trop appuyé C'est à dire que parfois Ça aurait été bien de pas mettre de musique Et juste mettre la discussion Parce que c'était un moment où en fait La discussion était très intéressante Très importante Et pleine de tensions Et en fait le fait de mettre de la musique Ça ajoute Et finalement ça désamorce ce côté tendu Au lieu d'être dans une discussion tendue On se retrouve dans du pathos Très larmoyant Et ça fait trop Ça fait trop cliché Donc en fait La musique est intéressante Mais je trouve qu'elle est mal dosée C'est à dire que parfois Moi je l'aurais pas mis Parfois j'aurais mis vraiment du silence en arrière-plan Mais vraiment que dalle Enfin en fond sonore Je veux dire pas en arrière-plan Donc voilà Elle est bien Mais pas assez bien dosée pour ma part Et pour la mise en scène Je dirais que c'est plutôt académique C'est à dire bon voilà On a des plans Des champs contre champs Enfin Il n'y a rien de Il n'y a rien de ouf Sauf un truc C'est à dire que C'est le moment Où t'as le gamin Où t'as Léo Le personnage Qui analyse le foot Et donc t'as des dessins Et tout T'as des stratégies Qui se dessinent à l'écran Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien Parce qu'en fait Du coup ça te permettait D'être dans la tête du gosse Et de voir une certaine dualité C'est à dire que d'un côté T'as du dessin Qui est très mathématique Avec des schémas Etc Mais en même temps Ces schémas Ils sont plutôt dessinés Par un enfant Donc du coup T'as la dualité C'est à dire que T'as la maturité intellectuelle Et le côté très enfantin Et donc j'ai trouvé Que c'était vraiment bien foutu De voir à travers les yeux De ce gamin Ce qu'était le football Et ça remet en perspective La vision du football aussi C'est Autant Oui Ça peut être considéré Comme simpliste Et autant Ben Ça peut être thérapeutique Donc ouais C'est bien aussi Pour les fans de foot Ça peut changer aussi Un film sur le foot Qui est très très loin De ce qu'on a l'habitude de voir Et puis c'est bien rythmé La durée des plans Est plutôt convenable Le montage Est pas haché Tu comprends très bien Ce qui se passe Enfin C'est vraiment un film Voilà qui te porte Tu vois pas le temps passer Moi j'aurais pu rester Encore une bonne demi-heure Enfin Peut être qu'après Ça m'aurait paru Un peu plus long Un peu trop long même Mais sur le coup Je me suis dit Tiens mais vraiment Je me suis laissé emporter C'était vraiment C'était une très bonne surprise Honnêtement C'était une très bonne surprise Si vous voulez une comédie Qui n'est pas de la comédie grasse Et qui n'est pas non plus Un drame plombant Ben allez voir Monsieur je sais tout Franchement ça mérite Vraiment d'être vu Je vous dis Ça va Vous ressortez de là Vous avez le sourire C'est beau C'est beau C'est beau la solidarité C'est beau C'est beau de voir Que c'est pas parce que Le gamin est handicapé Qu'il peut pas se sociabiliser Et voilà C'est un message d'espoir C'est très loin du cynisme Que j'ai l'habitude D'évacuer Je suis quelqu'un de très cynique Et là oui On est vraiment dans le On peut y arriver C'est beau Mais c'est pas facile Voilà C'est pas genre Tout se passe bien C'est vraiment Il y a des hauts et des bas Mais finalement On arrive à quelque chose Parce qu'il y a de la volonté Et donc C'est ça ce film T'es vraiment Il incarne ça Donc Je peux que vous conseiller De le regarder D'aller le voir au cinéma De pas le télécharger Ce serait pas mal Quand même Franchement Oui on télécharge tous Mais ce film Je pense vraiment Qu'il mérite d'avoir Une recette intéressante Qu'il mérite d'être vu Après A la télé Que le DVD soit acheté Etc Etc Il faut que ce film Parle de lui Parce qu'on n'est pas beaucoup Du coup En avoir parlé sur Youtube Non plus J'ai pas l'impression Qu'il y ait beaucoup de monde Qui en ait parlé Dans les blogs Etc Donc je trouve ça dommage Parce que c'est un film Qui mérite C'est un film Qui mérite justement Sa place Donc Voilà Si j'ai une note A lui donner sur Watch Alors oui c'est Watch Maintenant c'est plus top 250 On a changé de nom Et si tu veux savoir pourquoi Bah n'hésite pas A me le demander en commentaire Je te répondrai avec joie Donc ma note sur Watch Bah ce serait très bon Très bon Parce que Bah je vous le dis J'ai eu un gros coup de coeur Pour ce film Il m'a pris Il m'a pris au trip J'ai trouvé ça Super bien raconté J'ai trouvé ça Très touchant C'est un coup de coeur 2018 C'est tout pour cette critique Si tu as envie De faire découvrir le film Surtout partage la vidéo Mais sans hésiter Vraiment Faut vraiment Parler autour de soi De ce film Parce que je trouve Que c'est une belle révélation Le gamin Est juste incroyable Je le répète Mais le gamin Il m'a scotché Il m'a bluffé C'est drôle C'est triste Il y a un peu de tout C'est ça C'est l'humain Voilà C'est très humain Et donc voilà N'hésite pas à mettre Le petit pouce bleu Si la vidéo t'a plu A me dire en commentaire Ce que t'as pensé du film Si tu l'as vu Ou si t'as envie de le voir Quant à moi je te dis A la prochaine Sur la toile Salut Sous-titrage Société Radio-Canada